Partir au bout du monde avec ses meilleurs amis, repousser ses limites en avançant coûte que coûte. C'est le voyage qu'ont voulu vivre Morgane, Sipay et Brian en partant pendant trois ans faire un tour du monde à vélo, le projet Solid Dream. Au départ c'est l'idée de rejoindre les régions extrêmes du monde, donc on a repéré sur un planisphère, les régions qui nous plaisaient à travers les récits qu'on avait pu lire dans notre jeunesse. Donc il y avait l'Antarctique, l'Amazonie, l'Alaska, l'Australie, l'ancien Tibet et on a décidé de relier tous ces points à vélo. A vélo tout simplement parce que c'est pas du tout parce qu'on est des cyclistes mais surtout parce qu'on avait envie d'être autonome. On aimait aussi la dimension sportive. Avec la philosophie de ne pas payer d'hébergement, donc c'est pas vraiment une contrainte financière, c'est plutôt une philosophie de l'action, on va dire, qui nous permet d'être forcément tout le temps en contact avec avec les populations locales, puisqu'on est toujours dehors en fait, ou alors dans notre tente. Les trois amis vont rouler pendant huit mois. Ils traversent une grande partie de l'Afrique, puis découvrent le Brésil et arrivent enfin à La Paz en Bolivie. Une ville qui culmine à près de 4000 mètres d'altitude. Et là, ce qui nous attend, c'est 70 km de descente et l'arrivée dans le climat tropical, ça va être juste génial. Quand on s'attaque à l'Amazonie, en fait, on part de La Paz en Bolivie et on passe un premier col à 4600 mètres d'altitude. Et à partir de là, en fait, on plonge dans le bassin amazonien. C'est 70 km de descente qui nous fait passer d'un climat froid, aride, sec, à la forêt tropicale, humide et chaude. Donc c'était déjà assez sensationnel. Concrètement, quand on arrive en Amazonie, ce qui est choquant, c'est la rudesse du climat et les conditions de la piste sur laquelle on s'engage. Là, on prend conscience que vraiment, on part sur quelque chose d'assez difficile quand même. Assez vite, on est entré sur cette piste et on a bouffé la poussière des camions de manière assez violente. Et effectivement, quand on prenait des douches le soir, c'est ça faisait du bien. Mais si la poussière des routes fait déjà souffrir les cyclistes, l'Amazonie leur réserve encore bien d'autres surprises. La région amazonienne est connue pour ces pluies abondantes. Nous avons choisi de la traverser au mois du juillet et août, ce qui est absolument sec. En effet, vous voyez, on est juste là. Après, c'est là où on prend la première claque. C'est que l'Amazonie, c'est pas plat. On se retrouve en fait dans un terrain extrêmement vallonné. Là, on passe encore des montagnes pendant plusieurs jours. Et en plus, la chaleur qui vient en fait vraiment nous affaiblir. C'est plus difficile de faire des efforts par cette chaleur-là. Puis là, les premiers problèmes techniques arrivent assez vite. Et ça concerne déjà six pailles. Donc dès le début. Il y a une pédale qui bloque. On se dit bon, ça va être marrant. On est sur la piste. Il n'y a plus grand monde. Le mécano du coin, il a deux, trois outils. Ils sont sympas, mais il faut déjà se débrouiller avec peu de choses. Mais bon, on répare ça et on se dit bon, c'est reparti et on enchaîne sur la piste. Physiquement, ça commence à être un peu dur puisqu'on a tout le temps chaud. Et donc, il y a le gros contraste qui nous affaiblit un peu. Lors de ces premiers kilomètres, le ton est donné. Les trois amis vont devoir s'accrocher. D'autant que pour six pailles, les soucis techniques ne font que commencer. Il y a tout qui s'enchaîne. C'est de la ton ondulé. Donc toute la journée, on rebondit bien. Enfin, physiquement, c'est pas très agréable. Et puis là, je commence à dire les gars, et j'ai un problème avec mes vitesses. Ça ne fait que sauter. Je perds de l'effort. Les gars, je n'ai pas envie de les ralentir. C'est pas agréable de changer son rythme. Quand on est à vélo et que ça monte, ça descend. Les conditions sont... Il fait chaud. Il y a le soleil qui commence à taper. On voit son frère d'aventure, clairement, qui est en train de galérer. Et en fait, on se met d'accord, Morgane et moi, pour dire qu'on va avancer avec l'équivalent de ce que six pailles peut avancer. Ce qui fait que finalement, on est réduit au rythme du plus faible, c'est-à-dire six pailles à cause de ses problèmes mécaniques. Et comme ça, c'est vrai qu'on avance relativement doucement, mais au moins, on avance ensemble. Et ça, c'est ça, c'est l'état d'esprit du groupe. Les voyageurs font étapes dans un petit village. Ils en profitent pour faire réviser le vélo de six pailles de fond en comble. C'est donc rassuré qu'ils reprennent la route. Je crois que cette fois, on est encore confiant. On se dit bon, c'est bon, maintenant, le prochain village, il est à 400 kilomètres. On devrait pouvoir faire ces 400 kilomètres sans aucun pépin. Et même si on a des problèmes, maintenant, on sait comment on sait comment le réparer. Donc ça va aller. Mais la confiance va bien vite laisser place aux doutes. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, le vélo de six pailles lâche à nouveau. Ça devient même ironique parce qu'il y a encore de la casse. Donc on a réparé le système de vitesse. Il y a le système de retour qui ne fonctionne plus. Donc dans les descentes, je suis obligé d'enlever mes pieds des pédales parce que sinon, ça fait tout sauter. Problème de transmission entre le pédalier et la roue arrière. Obligé de laisser le pédalier rouler tout seul pour ne pas risquer de faire sauter la chaîne. Elle est bien de sauter. Attends, arrête, arrête. À force d'être tout le temps comme ça dans les descentes et puis j'ai pas envie de freiner parce qu'il y a la montée derrière qui attend. Et bien, c'est l'axe de la roue qui casse. Et donc là, on en arrive au point où je peux même plus monter sur le vélo. Les gars ne peuvent plus me pousser. Il faut marcher. La roue va dans tous les sens. Bon, il est bientôt 4 heures de l'après-midi. Avec la casse qu'on a eu précédemment, il a fallu changer l'axe de la roue arrière qui vient de casser. Impossible de monter sur le vélo. Il va falloir marcher jusqu'à encore pas mal de kilomètres. Il reste à peu près déjà jusqu'au prochain village. Il reste 130 kilomètres jusqu'au prochain village. J'espère qu'on va trouver un point de ravitaillement avant. Bon là, on se dit de toute façon, il arrivera ce qui arrivera. On est ensemble, il nous reste un peu de nourriture. On avance coûte que coûte, quoi. Mais au bout de 30 kilomètres à pousser leur vélo, l'espoir renaît enfin. Un routier accepte de les rapprocher de leur prochaine étape. On a donc trouvé un camion. Là-bas, on va essayer de changer la roue et de repartir en direction de Santarès. On est enfin dans une ville avec un vrai magasin de vélo. Et là, ce gros problème va pouvoir être réparé enfin. Maintenant, on le sait quoi. On peut plus avoir confiance dans ce système de réparation rustique et ça va casser. Et on espère juste que ça va casser le plus loin possible pour qu'on puisse traverser la dernière portion vraiment, vraiment sauvage de cette transe amazonienne. Les trois amis veulent absolument aller au bout de leur périple, mais la transe amazonienne ne va leur laisser aucun répit. La suite du voyage va vite se transformer en calvaire. Je crois que le plus terrible, c'est de se retrouver à pousser les vélos. C'est la route la plus horrible que j'ai jamais connue. Il fait dur. Dans combien de temps on va arriver là ? On ne sait rien. On arrive en route 7 côtes et donc Sipa, il pose son vélo sur le bord de la route. Là, ça ne se voit pas, mais j'essaie de mettre du sucre dans ma courte qui est sur mon vélo. Moi, j'imite, je pose mon vélo à côté du sien. Je vais m'affaler au milieu de la route, allongé pareil à l'ombre. J'essaie juste de refroidir mon corps. Et puis Brian qui nous rejoint et qui ne fait même pas l'effort de poser son vélo sur le bord, qui laisse le vélo là au milieu de la piste. De toute façon, il n'y a personne qui circule sur cette piste, donc on ne risque pas de déranger la circulation. Et il s'assoit là au milieu et à ce moment-là, on ne parle plus en fait. Après 2500 kilomètres et 40 jours de galère, les cyclistes de l'extrême sortiront enfin de l'enfer amazonien. Une expérience extrême qu'ils ne veulent pas oublier. On est des gens ordinaires et on s'est lancé dans quelque chose qui peut paraître extraordinaire. Et il y a des choses qu'on a réussi à assumer complètement, d'autres qu'on a moins bien réussi. Mais je crois que ça nous a ouvert en fait le champ des possibles. On se dit que maintenant, on est capable de faire en fait beaucoup de choses malgré les a priori. Quand on choisit l'épreuve, c'est-à-dire quand on se lance des défis, pour moi c'est un moyen de vivre plus intensément en fait. Et finalement, choisir l'aventure, c'est un peu ça aussi. C'est essayer de se confronter complètement à la vie. C'est ça que j'appelle moi être plus vivant quoi finalement. Même dans les pires moments, même si on essayait de compter que sur nous-mêmes, il y avait des gens qui apparaissaient au milieu de Nupar pour nous aider. C'est clair, si c'est à refaire demain, même en sachant un peu qu'est-ce qui va nous arriver, là on repart. Ces trois amis ont réussi à se prouver que rien n'est impossible à ceux qui savent s'entraider. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501